Bonjour Youtube et bienvenue pour une vidéo qui me fait peur, et vous aussi peut-être à cause de la cam. Donc une vidéo qui me fait peur parce que j'adore Total War, j'adore Warhammer, même si je ne connais rien au lore, donc si vous voulez m'éduquer, allez-y. Mais je connais quand même les grandes lignes, et moi, voir des humains ou des elfes monter sur des griffons qui balancent des boules de feu sur des rats d'un mètre cinquante de haut, qui tirent à la Gatling sur des tyrannosaures qui essayent de bouffer le cul de dragon, ça m'excite. Je pensais que c'était le cas de tout le monde, mais apparemment non. Donc moi j'ai envie de vous faire du Total War, plus, beaucoup, mais jusqu'à maintenant ça n'avait pas marché sur la chaîne, et si celle-là ne marche pas, ça ne sera toujours pas pour tout de suite, voilà ce qui me fait peur. Donc écoutez, faites-moi vos retours si ça vous branche ou pas, merci d'avoir tant agrandi la chaîne ces derniers mois grâce à Elden Ring, je suppose donc que plus Elden Ring que Total War, mais on ne sait pas, peut-être que vous avez vraiment de très bons goûts et que vous aimez les deux. Donc, vu qu'il y a un DLC qui vient de sortir et qui booste, qui rajoute des unités à l'Empire, tout ça avec l'Empire j'aime beaucoup, on va y jouer. Je vais considérer que vous connaissez Total War, que vous connaissez plus ou moins Warhammer, Total War, pas tout expliquer, si vous voulez des vidéos tutos, bah dites-le moi je ferai des vidéos tutos, mais bon là c'est on joue, c'est on kiffe quoi. Donc le DLC, il rajoute des troupes à Nurgle, mais Nurgle c'est vert, c'est du démon, ça gère partout, ça veut dire la maladie, tout ça, non, non, j'ai déjà une infirmière à la maison, ça me suffit, les nains, bon bah si j'ai envie d'être petit, barbu, de boire de la bière et d'insulter des gens, j'ai pas besoin d'un jeu vidéo. Il reste donc l'Empire et les DLC, le DLC pour l'Empire rajoute de la poudre, de la poudre, de la poudre enculée, ça va chier, ça va faire des trous partout, y'a des snipers, y'a les tanks qui ont été revus, y'a plein de trucs, ça va péter dans tous les sens, ça m'excite. Donc, voilà. Donc, Elspeth von Drakken, le nouveau perso qui a été rajouté, le nouveau seigneur légendaire, a accès à l'artillerie impériale, l'école impériale d'artillerie, qui débloque des améliorations d'unités uniques et des unités spéciales d'artillerie j'imagine, on recherche plus de 10%, ça se prend toujours. Coup d'entretien moins 15% pour les unités d'artillerie, c'est bien vu le prix des unités d'artillerie. Gain d'XP doublé, oui. Ça paraît super, mais au bout de 5 ou 6 batailles, quand elle sont à fond, ça sert plus à rien. Elia ayant des buffs pétés, ça équilibrera un minimum j'imagine. J'ai fait du seigneur immunité à l'usure vampirique. Ah oui, alors attention, ce n'est pas une vampire. Elle a un dragon carmin qui doit être incubé dans la magie de mort pour naître. Si elle meurt, le dragon meurt, a fait de la magie de mort, un peu limite, on ne sait pas comment ça se fait, qu'elle est aussi jeune depuis 150 ans, on ne sait pas si ce n'est pas de la nécromancie, tout ça. Elle peut se transformer en spectre et ce n'est pas un vampire. Non, je suppose qu'elle n'aime pas sucer. Je ne sais pas. Le centre de repos, moins 20% pour les domaines de la magie de mort, pour elle, et la capacité marcheur sombre qui donne 40% de résistance physique pendant 30 secondes, toutes les 120 secondes. D'ailleurs, 90 secondes normales, 40 secondes, 30 secondes pardon, de 40% de résistance physique. Pas mal 40% de résistance physique. Surtout qu'AdWat de base est resté à la magie, je présume. Je ne sais pas. Et voilà, en nouvelles unités, ils ont des cuirassiers de Nuln qui sont des arcs buziers plus plus, j'ai l'impression. Et ils sont 45 à faire 31 de dégâts par s'armure, quand les arcs buziers sont 68 à faire 17. Oui, donc ils sont quand même meilleurs, mais attention. Attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, donc si on perd une certaine quantité de ces modèles avant vraiment de pouvoir tirer, là, ils vont faire beaucoup moins mal parce qu'ils seront beaucoup moins nombreux. Et sinon, une batterie tonnerre de feu et un canon. Très bien. Campagne, on va partir en légendaire normal. Et c'est parti. Donc légendaire, parce que je joue toujours en légendaire déjà. Parce que comme ça, l'IA l'aura des buffs, elle se développera plus vite, pardon. Elle aura plus d'impôts, plus de thunes, donc tout ça, tout ça. Mais normal en bataille, parce que ça n'apporte rien vraiment difficile, très difficile en bataille. Il y a juste des gros buffs en termes de stats. Invisible en plus de ça. Et vous prenez mes bretters face à ces bretters de la même faction. Moi, je vais avoir 12 de commandement, il aura 35. Pareil en attaque et défense en mêlée, voire puissance des armes. Pourquoi ? Ta gueule. Et ça ne rend pas les combats plus intéressants, ça ne rend pas l'IA plus intelligente. Ça ne m'intéresse pas forcément. L'Empire étant une faction qui joue beaucoup sur le tir, en plus, ça ne va pas changer grand-chose, vu que de toute façon, il faut beaucoup de tir dans les plus hauts niveaux de difficultés. Donc je vous couperai les temps de chargement, je vous couperai tous les tours qui ne servent à rien, où il ne se passe pas grand-chose, etc. pour essayer de faire un truc bien monté. Ouf, ouf, cinématique. Mais, enfin, par les astigots qui bouffent ton cadavre, quoi. Mais, c'est pas une nécro et c'est pas une vampire, c'est pas. C'est pas une vampire. Regardez là, ça se voit que c'est une femme bien, non ? Pas une vampire. La même Vaughan dans son nom, mais pas une vampire. Alors, où qu'on est ? Bah, on est au Wissenland, on est à Nuln. Oui. Dans l'or, je sais que Nuln, c'est là qu'ils construisent les artilleries de bâtards, tout ça. J'ai juste très très vite vu ces mécaniques. Même pas moi en campagne, mais juste passer les tutos. L'autorité, l'autorité a été revue, c'est vrai. Ouh, vous avez vu en bas à droite ? Le bouton, il clignote. C'est pas ça avant, hein. Jardin de mort. Ça clignote aussi. Ouais, non, parce que bon, ils font 200 mises à jour, Creative Assembly. Ils rajoutent 3000 bugs. Des trucs que personne ne leur a demandé, etc. D'accord, mais de temps en temps, ils font un truc bien. De temps en temps, il y a un truc qui le pire. Il y a des gens. Il y a des gens, c'est ça. J'imagine. Hein ? Ça me branche moyen, ça. Ça, ça me branche moyen que ça soit là, parce que voilà, ça ne monte qu'au niveau 2. Mais, attendez, excusez-moi, je vais devoir couper la cam. Non, peut-être, on ne sait pas. Donc, ouais, donc le truc, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bâtiments spéciaux à nul. Enfin, 8 bâtiments qui nécessitent pardon pour la cam. 8 bâtiments qui nécessitent la ville au niveau 3 ou plus. Donc ça, ça va rester. Et ça booste l'artillerie, ça ne permet pas de la recruter. Donc, il va falloir quand même construire ça pour recruter de l'artillerie. Ça, coût d'entretien, moins 5% pour la cavalerie, c'est toujours bien. La rose noire, je suis allé de la rose noire, la nouvelle cave, c'est vrai. Capacité. Ah ouais ! Tant qu'ils n'ont pas perdu 50% de leur PV, enfin, tant que l'unité n'a pas perdu 50% de ses PV max, les modèles ne peuvent pas mourir. C'est super fort, ça. Surtout avec du soin ou du tanking. Mais ça ne permet pas de... Si, ça permet de la recruter. C'est donc eux. Ah ! Une cavalerie tanking mêlée. On avait déjà, sur tout ce tiers-là, il y a eux. C'est 62 bonus de charge, quand même. Il y a eux. Ah ouais, mais ça, c'est quand même plus de la charge. Ça, c'est plus de la charge. Les demi-griffes, c'est un rôle différent. Ouais, non. Non, OK, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Donc, on va dire qu'on construit ces deux bâtiments. 3, 4, 5. On passe deux places. Ça, on s'en fout. Ça, limite, on s'en fout. Donc, on peut construire ça. Et le truc, d'accord. OK. Non, d'accord. Ça me va. Et donc là, on va construire pas besoin d'un mage. C'est quoi ? Hein, c'est le mage du métal qui a été renommé en mage d'or. Ouais. OK. Et ça, niveau 3, c'est dommage. Ça, pourquoi pas ? Oui, bah oui, de l'artillerie, à nous, on va construire de quoi avoir de l'artillerie. Eh, non. Là. C'est formidable. Allô ? Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente la mobilité, très bien. Ça, c'est pour lui. Et ça, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un mec qui buff les tireurs comme l'ingénieur nain. Déploiement de l'avant-guerre pour les charrettes. Hein ? Hein ? Pourquoi pas ? Oui, non. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça tire à... Putain, je sais plus. Ça tire à 360 degrés, ces trucs-là ? Non, mais 60 de déplacement. Hein ? Faut peut-être leur mettre une protection quand même des gardes du corps avec la cave, mais s'il y a une cave ou un truc rapide en face. Parce que si elle pouvait tirer et reculer en même temps, ça permettrait de shooter tout ce qui approche, mais là, peut-être pas. Sans étire pour l'armée du héros. Ça, c'est pour lui. Vraiment. Ouf, très bien. Tire menstruelle. Fallait que je la fasse. Voilà, on n'en parle plus. Ah, ça doit apporter un mode de tir, en fait, j'imagine. Entre choisir entre un tir longue portée, sniper, perçant ou un tir plus... plus courte portée, plus je diffuse, je balance des explosions. Ah oui. Ah oui. Quand même. Yael, marcheur, bouche de l'armée, bouche de la magie, très bien. Le val, son dragon. Ralentissement et feu, très bien ça. Régène. Réduction de perte de vigueur. Régène. Pas mal non plus. Et la tête enflammée, ça. Ouh, la tête enflammée gratuite. C'est pour elle ou... Non, c'est pour tout le monde. Très bien. Ça, c'est des trucs basiques. Et là... Ah ouais, bah elle est anti-Nurgle et anti-vampire. Un film de guérison par bataille, moins 25%. Pousse, des vents de magie. De vents de magie en moins. De recrutement, héros, coup d'entretien. Ouais, il n'y a qu'un point. 10%, ça se prend, pour tout ça, mais... C'est pas forcément incroyable non plus, quoi. Ça, c'est ton... Bof. Waouh, ça peut monter à 50% de résistance physique. Tu peux garder ton buff, mais en plus, tu peux rajouter 10% de résistance physique et neutraliser les armes magiques ennemies. Elle est résistante à 40% en physique et neutraliser les armes magiques. Taux de reconstitution, capacité régénération, fort, du soleil moins cher. Mais t'as quoi sur ton dragon ? 70% d'armure, c'est bien. Pour un mage, c'est bien. Ça reste peu, mais c'est bien. Pour un seigneur, en tout cas. 50-40, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas incroyable, mais pour un mage, c'est quand même bien. 376, c'est pas ouf, mais perce-armure, ça compense. Ça sera jamais une dueliste, ça sera jamais ce que tu veux, mais si elle tombe sur un truc sans trop se faire attraper, sans risque qu'elle s'en prenne trop en contrepartie, ça va faire mal. Très bien. Mais on est parti. Alors, donc ça, j'ai vu, toutes ces unités, les unités de tir et d'artillerie, vont gagner des schémas. Voilà, encore à fond du dégât. Et ces schémas, on peut les dépenser pour améliorer ces trucs-là. Et ça, ça grimpe de grade. et il faut remplir certaines conditions comme là, avoir trois arcs busillés, ça au niveau 2, trois améliorations pour débloquer le niveau 2, etc. Et donc, quand on est niveau 1, on peut débloquer ça, niveau 2, on peut débloquer ça, etc. Et ça, ça m'a l'air de débloquer des capacités spéciales des unités. Là, là ? Ouais. Cure-acier normal. Bon. Mais il y a des cures-aciers de CE. Il y a des cures-aciers de Nul et des cures-aciers de Damethys. C'est pas trop la différence, mais on verra. Apparemment, ils font des dégâts magiques, déjà. Ce qui est... Ce qui peut être très bien. Ce qui peut être très très bien. Oh, les démons, les démons, ils vont tellement se faire chier dessus. Ok. Et j'ai vu qu'il y a des nouveautés, genre ça. Ce truc-là, je crois qu'il a été rajouté avec le rework de Balthazar, la magie, tout ça. C'est sympa. C'est sympa. Mais pour l'instant, je vais partir sur des trucs vanilla qui sont... ça. Croissance plus 10, c'est essentiel. D'ailleurs, il va falloir vite faire de la croissance. Ah oui. Très bien. Alors, admettons. Faible. Faible comment ? Bon, on va pas faire toutes les batailles non plus. Annuellement. Ah oui. Ah oui. C'est de merde. 11% de reconstitution on prend. Ça, c'est bien. Bien. Ça, à moi. Faire toujours à rien. Ouais, non, mais... Hein ? Genre, il a fait deux fois les dégâts d'une batterie tonnerre de feu. Non. Ouais, c'est pas ouf non plus, ça. Pas ouf non. Ça craint, mais je vais casser ça. Pour avoir de la croissance. L'essentiel de la croissance. Quand t'as gagné des points, on va booster ça pour l'instant. De regagner de la mana quand on balance des sorts, c'est un truc genre, je crois. Ouais. De booster le suceur, le buveur d'esprit. Oui, j'appelle ça des magies suceurs. Les drains, les trucs comme ça, j'appelle ça suceurs. Je sais pas pourquoi. Ça doit faire du dégât, c'est considéré comme du dégât qui donne du schéma, ça. Ouais, donc on va booster tout ça histoire de pouvoir tuer les seigneurs vampiriques. Donne-moi de l'argent, toi. Si on tue les seigneurs des factions vampiriques, il y avait gros coup au moral et donc les squelettes, ils meurent sur tes. Ouais, vas-y, donne de l'argent aussi, t'as de l'argent, regarde. Donne de l'argent, I will. Non, tais-toi, tu es un arbre, tu te tais. Les arbres, ça ferme sa gueule, sinon ça finit en bois de chauffage. Oh. Voilà. Un bon premier tour, ça. On était 284 factions, on n'est plus que 279. Concentration sur la cavalerie, c'est hyper. C'est hyper. C'est dommage que j'ai pas de bâtiment pour recruter de la cavalerie. ça, hein. Enfin, c'est hyper de bâtir avec la cavalerie. Merci. Merci, merci. Qu'est-ce que, hein ? Hein ? Oh non. Oh, c'est le connard. Oh, c'est le connard. Oh. Oh, il est en guerre avec le changelin. Oh, donc là, il y a le changelin, là. Oh, mais si on bute, le changelin, il y a peut-être une histoire de... il pop, je sais pas où, il respawn à l'autre bout de la map ou un truc du genre. Form map. Donc ça, c'est du vampire, c'est à moi. C'est pas vert, ça. Ouais. Donc ça, c'est à moi aussi. Ça, c'est l'empire, tout ça. Très bien. Euh, faut que je fasse quoi ? Oh, il est fécondé. Oh. Oh, Festus, tête d'anus. Oh. Bon, alors, ce qui va se passer, c'est que Festus, il va s'agrandir. Il va taper ce qu'il y a par là, là. Il va s'agrandir. Il va tomber sur Carlito. Et 50% de chance que j'ai rien à foutre parce que Carlito lui éclate sa tronche. 50% de chance que c'est à moi de m'en occuper. Vlad, il va prendre ce qu'il y a là. Peut-être même ce qu'il y a là. Et il va sans doute partir par ici. Donc, on va se taper dessus rapidement. Ça, il faut que je fasse allier avec et ça aussi. Avec un peu de chance, j'aurai des accès militaires ce qui me permettra d'envoyer mes armées à travers leur territoire jusqu'à Vlad pour lui taper sur la tronche quand lui ne pourra pas envoyer ses armées jusqu'à moi. Ça m'a l'air d'être un super plan. À mon avis, il va s'en foutre, il va leur casser la gueule. Ou alors, il va juste s'en foutre et il va quand même envoyer ses armées. Et si jamais les autres disent on n'est pas content quand même, il va leur casser la gueule. Donc, bon, mais t'as dit qu'on va les confédérer et tout ça et qu'on va essayer de faire gaffe et qu'ils vont se faire péter la gueule et qu'on fera ce qu'on peut. Il va falloir vite que je me développe par contre. Parce que les vampires contre l'Empire, c'est... Non, 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 non. Le début, l'Empire, c'est compliqué. Très compliqué au début avec l'Empire. C'est pas un match-up qui m'intéresse. Oh bah non. Oh bah... Encerclé. Non, pardon. Encerclé quoi ? Encerclé quoi ce putain de caillou ? On va la faire pour pas perdre une unité de bretter. Une unité de bretter, ça serait dommage de la perdre. Je m'étonne. Donc ouais, ça va être un match-up compliqué puisque les vampires au début, leur seigneur, déjà, ils peuvent éclater la moitié de ton armée. Ils ont potentiellement de la magie chiante, même si, bon, ils vont rester avec de quoi aller healer seulement, mais ça va être chiant. Ces unités vont jamais fuir. Au bout d'un moment, elles vont être aussi fortes, voire meilleures que tes bretters, tes lanciers. Et ce que t'as pour faire mal avec l'Empire, ça va être ton seigneur. Voilà, mon seigneur, c'est un mage, donc n'ayant pas vraiment de magie, il va pas faire grand-chose. Et tes tireurs. Sauf que les vampires, ils font pop des zombies où ils veulent. Ils ont des chauves-souris, des chiens, bref, ils te submergent, ils arrivent sur ta backline et donc sur tes tireurs, ils peuvent plus de tirer. Et du coup, tu fais pas de dégâts. Et du coup, tu meurs. C'est un bon plan, ça, ou c'est pas un bon plan ? Oh, cette map ! C'était pas un bon plan, super, formidable. La map non plus, c'est pas un bon plan. Oh putain ! Qu'est-ce que vous voulez que je déploie mon artillerie, moi ? Alors, la batterie tonnerre de feu, j'ai jamais aimé ça parce que ça a la précision d'un mec bourré qui pisse. Oh, juste cette petite butte, la con qui fait que je peux pas me mettre là. Là, là, ici, là. Voyez un. Voyez un. Ou alors, je me mets là comme un sale ? Faut aller voir les arbres, ça. C'est mieux. Non, faudrait que je sois là, en plus. Je peux pas me mettre là-dessus. Non, c'est pas trop beau, on serait bien là-haut. Oh, il y a un peu de moyens. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, on va se mettre là. C'est un putain. Ouais, on va se mettre là. On va avancer les hommes par là. Donc vous, vous allez prendre la foudre. Hein ? Essayez de se séparer un minimum. Vous, vous allez couvrir les batteries, les martilleries. Et vous, vous avez la même portée ? Oui. Un truc dans ce goût-là, et toi, au pire, tu te mets sur un flanc, tu pourras bien tanker un petit peu. Je pense pas que tu sois vraiment tanky, mais... 20 d'armure. Non, tu n'es pas tanky, non, effectivement. Ah, et vous, vous allez tirer dans les arbres, ça va être formidable. Donc on va vous sélectionner tout de suite et vous demander de tirer là-dessus. C'est du zombard, ça. Du zombard. Guerrier squelette, lancier squelette, zombie, rien de ouf. Oh, ça m'a l'air bien, ça. C'est pas mal. Pour le canon, qu'est-ce que j'aime les canons. Et les feux à répétition. Canons, feux à répétition. Bon. Mais voilà. T'as combien de magie, toi ? 9 secondes, c'est pas en séire. Voilà. Oh, c'est bon. Oui. Quand ça touche, ça touche, les batteries tonnerres de feu. Par contre, ça touche aussi les copains, donc il va falloir faire attention. Ils ont amélioré la présision ou quoi ? Alors, ça me fait un peu peur pour le friendly fire, je vais être honnête. Ouais. Oups. Bon, je suis à portée, du coup, je vais pas avancer plus que ça. Ah, merde, j'ai ça. Oulah, votre hit tonnerre de feu qui a mis une ministre à la chauve-souris. Alors, je pense pas que c'était volontaire, mais vous allez vous les faire, très bien. Dégagez-moi ça. Quoique, quoique, c'est pas la peine, en fait. va sucer le vampire, toi. Ou va flinguer le vampire. Vous, vous aurez votre flanc. Ah, ça c'est la batterie de l'air de feu qui a joué du friendly fire. Tire loin. Ouais, aussi. Tire là-dedans. En tout cas, va soutenir. Oh, ça s'est bien fait défoncé, ça, c'est très bien. Continuez, continuez. Très bien. Est-ce que, est-ce qu'il y a moyen ? Vas-y, sauve-toi. Ah, ça, ça craint, ça. Ça craint. Joli, le friendly fire. Joli, joli. C'est pour ça que, la tritonière de feu, bon. Il y a un rossus, le gros qui pue. Oh, j'ai moins ces chiens. C'est pas grave. Faut que tu es tiré, je m'en fous. Je voulais flinguer. Bon, bah, rien. Vous revenez. vous tirez là-dedans, peut-être. Il ne devrait pas trop y avoir de friendly fire là-dedans. Oh, sérieusement. Il faut aller au cac là-dessus. Voilà, merci, les tuers à scier. J'ai pas eu peur. Et flinguer les dans le dos. J'ai pas eu peur. le vampire. C'est compliqué, c'est compliqué. Il faut que ça meure. Il faut que ça meure. Ils ont attrapé mes tireurs, ce qui ne me plaît pas. Peux-lui tirer dessus, s'il te plaît ? Ok, stop, arrêtez de tirer, vous, ils sont morts. C'est bon, on a gagné. Ouais, bon, du coup, on a gagné, mais ça aurait pu beaucoup, beaucoup mieux se passer s'il n'avait pas rattrapé mes tireurs tout de suite. On va aussitôt. Une chauve sourie, un chien déjà, c'est des chiens. Parce que les clébards, même s'ils sont, pardon, même s'ils sont au cac avec des épéistes, quand ils volent, ils font moi, non, je me barre. Ou je pèse 25 kilos, je passe à travers ton unité sans problème. Donc, bon. Ouais, donc lui, on est d'accord que la résolution auto, elle est bourrée. Elle le prend pour compte. Bon, et vous, pour la prochaine map, je vous dis de ne pas tirer jusqu'à ce que le seigneur arrive. Ah. Vu qu'on est tous en carton dans l'armée, ça va être bien. Si. Donc, on va mettre un... Ah, l'immédiat, ça peut être bien, ça, mais est-ce que je vais vraiment passer un tour à recruter ? Cible. Ah, ça a des murs, ça. Il faut se reconstituer. On va bien rester deux tours à se reconstituer. On va recruter un tour, donc on pourra recruter une unité de plus. Patalitas, ça peut être bien. Et... Patalitas, ça peut être... Et buveur d'esprit, buveur d'esprit, moins cher, buveur d'esprit moins cher, vas-y. Amethyst Mage. Ça, c'est plus de munitions, ça, plus de dégâts. Prends plus de dégâts. Quand toi, il claquera toutes tes munitions, je penserai à t'en rajouter, mais pour l'instant, on est bien. Et là, rien, rien. Je vais pouvoir avoir des trucs. Oui. On est tir plus 10% pour toutes les unités de tir, c'est bien. Ça, c'est pour les escorteurs. Ça sera bien, mais pour l'instant, je n'ai pas d'escorteurs. Mortier, c'est de la merde. Mortier, c'est de la merde. Les mortiers, ça a toujours une précision dégueulasse, mais apparemment, les battres rites au nerf de feu, maintenant, ça touche. Alors, peut-être que les mortiers aussi, je ne sais pas. Ça, ça me plaît bien. Oui, ça, ça me plaît bien. Ça tape à combien, canon ? 200 ? 25% ? 250 ? Ouais, ça commence à être simple. C'est pas ouf, n'empêche, 250. Moi, les canons d'un, ils font genre deux fois plus mal. Ou alors, je me plante totalement et je dis de la merde, c'est possible aussi. Pour être à mitraille. C'est comme pour les balistes Cerdex, ça passe de tir unique à tir en spray, pour être à la chiasse. Alors, ça, ça va être oui. C'est possible de courir. Oui, s'il touche. S'il touche, l'unité d'en face ne peut plus courir. Ça veut dire que tu peux les déployer sur le côté, ça. Tu peux les déployer hors de ton armée. Je sais pas s'ils se planquent. ne serait-ce que dans la forêt ou un truc du genre. Comme ça, tu les fais sortir de flanc, littéralement. Si l'ennemi envoie une cavalerie, tu t'en fous. C'est impossible de courir. Tu la déglingues, la cavalerie. Quand ça marche sur les ennemis volants, par contre, mission plus 50%, peut-être un petit peu tout match, je vais être honnête. voyageurs, accélération, plus 200%. Infini, comme ça, cadeau. D'accord, tout ça en premier buff. Viens, tiers de suppression. Oh oui ! Oh, ça va défoncer. Alors, j'ai une batterie tonnerre de feu, donc pourquoi pas. Ah, ajoute un projectile supplémentaire, c'est pour plus de friendly fire, c'est ça ? Ajoute un autre projectile. Mission plus 20%, oui. Ajoute un autre projectile. Je suis pas sûr de vouloir ces améliorations. Facité. 50% de masse. D'accord. Capacité, je roule surtout pour les tanks, pourquoi pas. Mission explosive pour les tanks à vapeur, pourquoi pas. Réparation d'urgence, eau d'huile. La régène, putain, avant on était, toujours conseillé d'avoir un match de la vie si on jouait tank, de jouer demi-griffons tank avec un match de la vie pour les healer. Là, plus besoin. Et le bateau, envoie des dégâts sur un truc qui a 9K500PV. Allez, salut ! Papa, bloquer les projectiles. 360 degrés. Oui, oui, bah oui, bah pourquoi pas. Immunisation totale aux projectiles, évidemment, je veux dire, ça me paraît équilibré. Plus 30%. Je veux savoir. Mine terrestre. Ah, intéressant ça. Et les tanks, donc quoi ? ils ont un rework qui leur met 100% de bloquer les projectiles à l'avant. C'est fumé ! Comment tu te fais un tank ? En unité, perce-armure anti-large ? Perce-armure ? Infanterie, quoi, de mêlée ? Ouais, ouais, alors... y'a les quoi, surtout que le truc, il a... Il a 7 KPV, il passe à travers les gens comme si c'était des gens et que c'était un tank. Et je peux prendre ça, vitesse et charge réduite. Les deux stades, vitesse et bonus de charge, tu veux dire, parce que vitesse de charge, ça existe aussi. Oui. Oui. Belle armure. Belle armure, bah c'est pour toi, munition plus de 1%, c'est pour toi. Attends, parce que... Munition plus de 1%, pour l'instant, on s'en fout, il a assez de balles. T'as combien de balles, d'ailleurs ? 48, oui d'accord, je suis pas sûr que ça sert un jour. Estance au feu, 25%, les vampires ne font pas de feu. Estance au projectile, les vampires n'ont pas de projectile. Bon, super, merci, je... Non, non, mais ça parait pas, mais je suis content. Ça parait pas, je sais, mais je vous assure, je suis très content. Ah, merde. Les troupes d'élite et de l'armement puissant, affûter, machin, renforceront notre puissance. Ah oui, si t'as des unités meilleures et que tu peux balancer des têtes nucléaires, t'es plus fort qu'avant. Merci. Merci. Améliorer, bah oui, je veux bien améliorer, mais... Donc là, il y a une autre armée, une armée moisi, mais c'est d'une armée quand même. Qui vient d'où d'ailleurs ? Parce que t'étais pas là autour d'avant. Il a pas de ville, donc genre t'avais une armée de base là et t'avais... Ou t'avais pas d'armée du tout, c'était juste la garnison ? Je sais plus. Non, t'as vu une armée vu que t'avais un seigneur. Tu veux me dire que de base, toi, faction secondaire avec tes trois villes, là, t'avais déjà deux armées. Oh ! Oh ! Oui, j'en veux douze. On va en prendre... Oula, trois... Oui, c'est une petite ligne aussi quand même à un moment. Ouf, il faut des escorteurs aussi. Qu'est-ce que tu veux, des escorteurs qui ont 80 portées et tirent à 33 dégâts ou des escorteurs qui ont 115 de portée et tirent à 37 vers s'armure ? Je sais pas, c'est... Je me tâte. Je prends un EPI, c'est un lancier, un EPI, c'est un lancier, un lancier, un EPI, c'est un... Un lancier. Voilà. Et on peut remettre... Enfin, on peut mettre plus de croissance. Il recrute pas, lui, en plus. C'est très bien. Très bien. On va se reconstituer. On va se reconstituer et on va avoir trois tireurs de plus. Ça va leur faire la bite. Toujours pas de ligne pour bloquer les assaillants, mais bon, à partir du moment où ils se prennent tellement de balles qu'ils meurent, avant d'arriver, j'ai plus besoin de les bloquer. Ah, ça recrute, c'est loin. De l'artillerie des schémas, bien ça, bien, ça veut dire des plus gros canons. J'ai vu un autre truc. J'ai vu ça. Portée de déplacement et ressources, c'est quand même bien. Droite douane, c'est pas mal aussi, mais pour l'instant, on ne commence pas tant que ça. Ouais, tout ça, on s'en fout. 7000 ! Ça sera peut-être pour plus tard. Bon, je me tape un peu. Il peut y avoir des trucs bien, s'il y a un bonus contre les vampires, c'est bien, mais un truc du genre. Commandement et attaque emménée, ouais. c'est pour ça qu'il va nous faire gagner. Ouais, mais les munitions d'artillerie. Ce sera la capacité d'unité d'amétis par armée. De base, on ne peut pas avoir un armée full unité cheatée. Hum. on recherche plus 10%, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on passe 10 tours à chercher des technologies, on gagne un tour. pendant tout, ça ne va pas me faire gagner grand-chose en fait. Oublie. Oublie, oublie. Corruption moins 2, ça peut ne pas être mal. On va prendre des trucs... il faut les déverrouiller les unités du compte électeur maintenant. Effectivement, on ne peut plus passer par là en recruté. L'autorité, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, mais c'est quand même beaucoup dur du S. Plus viliforme. On va voir la ref. Du coup, est-ce qu'on ne va pas simplement booster l'infanterie ? Rendre recrutement aussi, tiens. Oui, pourquoi pas ? Projectile. Oui, pardon, excusez-moi. Munition, coup de recrutement, puissance des tirs. Voilà, on va aller choper ça. On va aller choper ça. Donc on va dire qu'on fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 peut-être. On gagnerait 15 tours avec les recherches si on prend ça. Une fois qu'on aura tout, de toute façon, on sera tellement pété que 15 tours de plus ou de moins, on n'aura plus rien à foutre. Donc, c'est pas grave. Ça, histoire d'avoir plus de croissance. Et, euh, t'as des mûres. Tu recrutes combien toi ? Trois unités d'un coup, j'imagine. Tu m'intéresses moyennement. Tu m'intéresses moyennement. T'as écouté. Oui, mais oui. Si on sort, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que t'as ça et ça qui va arriver au cac. Il va quand même se faire flinguer parce qu'à un moment, hein ? Après, on a, oui, puis il y a eux aussi. Il y a eux qui vont être chiants. Il y a eux qu'il va falloir prendre dans le dos aux tireurs ou alors directement les bourrer à la batterie tonnerre de feu. Batterie, baliste, je... Batterie. Batterie. On a 7 unités de cac avec 4 plus ou moins de cac. 1, 2, 3, 4, ça. On va se faire submerger de ouf. Mieux vaut se les faire en siège, en fait. Mieux vaut se les faire en siège. Faut que j'arrive à prendre les murs histoire de me positionner et tirer. J'arriverai jamais à prendre les murs. Si j'envoie des unités qui tirent sur les murs, ils envoient leurs unités de cac et du coup, je suis baisé. Faut que j'envoie mes unités de cac sur le mur. Mais si j'envoie mes unités de cac sur le mur, je ne peux pas envoyer mes unités de tir. On fait une connerie, moi ? Alors, vas-y, canalise la magie, sors de mon... Encore une fois. Voilà, merci. Formidable. Génial. On va se mettre là, je le sens plus. Ouais, je le sens plus. On va se mettre là, on va se mettre loin pour ne pas être sous des tours de siège. Bon, s'il faut parler sans dire de conneries. Viens là. Viens là. Hop. Hop. Très bien. Et bien. Et donc, vous, vous allez tirer là-dedans. Vous me pétez les tours de siège. Et une fois que ça sera fait, on attaquera. Je sens bien. Je sens bien. Ça gratouille. Ça gratouille du zombie, quoi. Bien gratouiller quelque chose. Chacun gratouille. qu'il veut. Ceci étant fait, écoutez, on va faire un trou dans le mur. On va faire un trou dans le mur. Ouais, ça me paraît pas mal. Et on va tous s'avancer. En marchant. C'est pas la peine de courir. Voilà. C'est classe, quand même. Même s'il l'herbe, bon, voilà. Et que le jeu, il se dit non, la distance d'affichage, elle s'arrête là. Sinon, non. Non, je peux pas. Quand même. Sont les cuirassiers. Non. Ils sont là. Ouais. ça, c'est les arcs buzillés. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Voilà. Ah oui. Ah oui. Rien de trembler, caméra. Très bien. Et le but, ça va être de faire un trou, de mettre nos tireurs devant ce trou, et de flinguer tout ce qui bouge. Du coup, la porte, ça fait un deuxième trou. Très bien. Alors, bien essayé, l'IA, mais c'est non. Ouais. Non, mais qu'est-ce que... Allo ? C'est tout. Voilà, gros move de l'IA. Alors, vous, non, parce que vous allez faire du friendly fire, à un moment, on va se détendre. Vous reculez, normalement, ils devraient pouvoir se les faire. C'est quand vous les gouttirez. Vous êtes sérieux, là ? Ouais. Merci. C'est quand même beaucoup de balles pour les chauves-souris. Et c'est quand même beaucoup de dégâts, je trouve, pour les chauves-souris. Oui, tirez, vous. Vous mettez-la, en randonnion, comme des cons. C'est du zombie, mais... Voilà, ça remercie. La batterie, c'est le tir là-dedans. Ah, pardon, je croyais qu'elle a été fumée, la tour. Oula, 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 c'était pas, c'était pas très, très convaincant. Écoutez-vous, vous allez vous approcher, et vous, quatre, je vais vous mettre par là, alors on va faire un truc du genre, de là, de là, pour ce que ça dit. Toi, tu t'approches, toi, tu te mets, on s'en fout. Chez vous ? Vous avez le tir en mouvement, vous ? Ah bah oui. Vous avez le fait en déplacement, ah bon, ah bah très bien. Non, mais autant pour moi, je prends, je prends. Vas-y, suce la goule. Vas-y, le sped, suce la goule. Le gros truc mort, moche qui pue, qui bouffe des cadavres, là-bas. Ah ouais, ça c'est un peu dégueulasse. Mettez-vous, là, comme ça. ringuez-les. Soyez pas cons. Ringuez-le, lui. Ah, s'il vous plaît. C'est pas grave, forcez pas, forcez pas, gâchez pas vous, vous lui avez mis quelques plombs dans le cul, c'est bien Bon pareil, vous l'aurez pas, c'est pas grave Ça c'est bien ça, ça on aime ça Vous voulez venir ? Non mais venez hein, venez, y'a pas de problème Ouais, tu vas bien pouvoir le fumer Voilà, voilà, ça on aime Je m'en fous tu veux au kiaq, je m'en fous tu vas le tanker Alors, tu essaies de pas faire de Franny Fire et partez Voilà Merci, ça s'est bien passé Y'a eu un peu de Franny Fire mais bon, il se remettra Il se remettra, il se remettra, hein tu te remettras Bon bah leur seigneur est mort, ça c'est un très bon plan, ça veut dire Ça veut dire moins 16 de commandement Ça veut dire moins 16 de commandement Donc vous, vous remettez comme ça Et vous, vous mettez comme ça Et tout ce qui bouge, vous le fumez, voilà Reste là, c'est pas la peine de passer de devant les tireurs Parce que bon, ils font pas trop de Franny Fire jusqu'à maintenant Mais ils les cherchent pas non plus quoi Parce que sinon à un moment, on fera pas de blindes quoi C'est dommage que j'ai pas un petit soleil là Je peux tirer là-dedans le canon Mais alors, calme de voix par Vous dégagez parce que savez-vous comment ça fait de la merde Voilà, on se met bien Et qu'est-ce que je vais faire de toute cette magie moi ? Ah, on vient de faire un petit peu de plus Ah, ils vont pas trop trop pouvoir tirer eux Mais ils les aient mal placés Mais ils vont quand même pouvoir mettre une volée Et voilà Voilà, ça commence à bien se passer Oh, les munitions, c'est plus tout à fait ça Mais c'est pas grave, on est crème, on est crème Allez, s'il vous plaît Merci J'ai un petit peu peur Il y a peut-être plus la peine de tirer Moral, il devrait suffire à les faire partir Pardon, je ne peux pas passer Il y a le logo de la porte Ah, si seulement je pouvais tirer là-dedans Si j'avais un soleil, putain Il garde des cryptes, c'est ça qu'il faut tuer Allez, fumez-les, s'il vous plaît Non, soyez pas cons, décalez-vous S'il vous plaît, s'il vous plaît S'il vous plaît On va essayer un truc On va essayer de les aggro avec elle Non, 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 ici connasse Tu ne vas pas le gros trou dans le mur Si gros que celui que tu vas te prendre dans le cul Les tireurs qu'il y a Ouais, allez-y Ouais Fumez-les Ouais Ouais, allez-y Ouais Sympa le tir croisé Ça fait bien du freinifier Parce qu'au lieu de tirer là Eux là Au lieu de tirer là Ils tirent là Comprenez, c'est beaucoup plus intelligent Moi, si vous courez après ma compagnie Voilà Je vous fume les culs Alors attendez Si ce n'est plus la peine de tirer Toi, tu vas leur mettre un moins 16 de commandement Vu qu'ils n'en ont plus Soit moins 5, ils vont passer à moins 21 Voilà Et du coup Ils frèvent sur pied Pas assez vite Continuez de les fumer Voilà, stop, stop, stop Ça, c'était de la magie utilisée efficacement Alors que ça, c'est des balles utilisées sur des zombies Vous voyez, ce n'est pas efficace C'est efficace Mais il y a mieux à faire Voilà Voilà, ça, c'est efficace Ça, c'est bien Je ne sais pas comment ils tirent là Mais Oh, le canon Oh, c'est dommage Bon On va commencer à devoir rentrer On va commencer à devoir rentrer On peut peut-être rentrer un par un Leur mettre une volée Et se barrer Oui, c'est du zombie Mais de toute façon, il reste beaucoup de balles Il faut les utiliser À un moment Eux, ils vont venir sur la milice Voilà, ils vont se faire cueillir au vol Qu'est-ce que... Hein, le canon Non, le canon, tu recules Je sais que tu ne peux pas le voir d'ici Mais ce n'est pas la peine de... Détends-toi Alors, détendez-vous aussi S'il-vous-plaît S'il-vous-plaît Arrêtez de faire de la merde Elle se pète Est-ce que tu peux faire un truc Non, mais vous n'avez pas besoin d'avancer Je vous assure Vous n'avez pas besoin de mettre vos fusils Dans l'œil du truc d'en face Pour lui faire mal Bah fais gaffe Parce que toi aussi, tu vas fly Si tu continues Hein Elle se pète Accroche-moi ça Parce que... Donc elle, ici Pour accrocher ce truc-là Elle va à l'intérieur Elle rentre là Non, mais... Maintenant que j'y pense Effectivement, ça me paraît logique Du coup, il va falloir la protéger Parce qu'elle va se faire défoncer Avec 20 d'armure Les ghoules, elles vont la bouffer Les ghoules 32 avec poison Plus 29 de défense 40 de puissance des armes Ça déconne pas Ça déconne pas Ça déconne pas pour l'unité de tir 1 Mais pour l'unité de tir 1 Ça déconne pas Fasse des bastos, toi ? Non Très bien Je vais te mettre là Est-ce qu'il y a moyen ? On a défoncé les chevaliers noirs Voilà, c'est ça qu'on aime Voilà, ils tournent leur dos En plus, donc ils peuvent pas utiliser leur bouclier Très bien Ça, c'était une belle volée, ça Non, ça suffira Non ? Ils reviennent ? Je comprends pas votre formation Je comprends pas la mienne d'ailleurs Mais euh C'est pas grave Les sièges Les sièges Les batailles de sièges CA Bien joué Toujours un plaisir C'est quand vous voulez que vous tirez Vous savez sur les trucs en face Vos ennemis Voilà, eux là Alors je sais que c'est du zombie Et je vous ai dit que ça craignait de tirer sur du zombie Mais à un moment Il va falloir tirer sur quelque chose Écoutez Tant que vous êtes là, prenez les murs Je veux dire, vous êtes déjà à l'intérieur De toute façon Donc allez-y Mettez les pieds sur le canapé Faites-vous des tartines Toi, sinon quand tu veux, tu tires Quand tu veux Vous, c'est pareil Quand vous voulez Décalez-vous, bande de cons Écoutez, ça tire Ouais, donc du coup Vous, euh, non Vous avez douze façons de grimper Mais vous avez dit, euh, non Tire toi, t'es sûr ? Non, tu tirerais pas Bien On se pète On a des buffs sur les zombies On va passer à moins 22 Écoute T'as magie, euh Hein Oui, les unités de cac Les unités de tirer au cac C'est exactement ce que je vous ai demandé Exactement ce que je vous ai demandé Merci Donc ouais, le spète Bah du coup, elle fait du dégâts Elle fait, euh Elle fait 1527 de dégâts Bon, elle a spammé les buveurs Je sais pas si Autre question Les dégâts Que prennent les zombies A cause de leur baisse de morale Est-ce que c'est considéré comme, euh Des dégâts qu'elle a infligés ? Je ne pense pas Je ne pense pas Vous êtes pas obligés de vous marcher dessus, hein Les partus, gardez-les pour après la bataille, s'il vous plaît On est pas chez Slanesh, ici Oh, bah écoute Ils ont l'intention de rester là et de mourir, donc, euh Merde pas Hop, stop, arrêtez de tirer Gardez vos munitions Quand on débuff Voilà, moins 47 Bon, ça va mourir, ça Moins 50 Voilà, ça meurt S'il se pète Je vais perdre aucun homme si ça continue, hein Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Ça a été, euh, stratégiquement stratégique J'ai perdu un homme ? Bah oui, si, le friendly fire, bah si, évidemment Les tirs croisés, tout ça Si, si, évidemment, évidemment Mais, euh, bah écoutez Ça devait être une défaite Bah je trouve ça bien Il a quand même fait 52 morts, ça comment ? 12 000 de dégâts, tout va bien 1000 1004, 8005, 8009 8007, 7009 T'as cassé les murs T'as cassé les murs et les tours 13 000 On est bien, ça va faire du schéma, tout ça On est bien, on est bien 130 schéma ? Ah c'est tout ? Avec tous les dégâts que j'ai fait ? Ah ouais Ah, ah bon ? Ah Encore un truc très utile, merci Voilà, ça c'est bien, ça Ça va construire de la croissance ici ? Vraiment ? Oui Du pinard Alors, je vais construire du pinard déjà Bon, ça craint, mais je peux le construire là Au pire, c'est pas grave Donc, vas-y Vas-y Petit soleil là Hein ? Un petit soleil C'est l'héritas qui coûte moins cher aussi, ça va être bien Tu peux ? Tu peux Prends ça Ah non, on a déjà fait Et qu'est-ce qu'on débloquera ensuite ? Sans doute les escorteurs On va essayer On va essayer la batterie Et... Allez, prends deux branle-couilles pour dire qu'on prend quelque chose Et comme ça, on peut continuer et marcher sur les gens Peu pourra dans 20 tours Et pourquoi j'ai pas construit ça, moi, des albardiers ? C'est le bordier Bordier Qu'est-ce que... Attends A toujours pas parce que niveau 1 Bon, ça se grimpe pas toujours tout de suite les albardiers Écoute, prends du lancier, moi-y Voilà Et ça sera tout pour l'instant Écoutez, YouTube Moi, je vais continuer parce que ça m'excite Je sais pas, vous Vous me dites si vous en voulez plus Si vous en voulez pas plus Et puis, si vous en voulez plus On se retrouve pour la suite Allez, ciao